Ce projet, je sais qu'il y a eu beaucoup de collaboration entre le Mali et le Cuba, mais celui-là est particulier parce que je suis la première femme à avoir fait un projet complet, tout en composant avec un cubain, la première femme, et on sent cette différence parce qu'il y a un côté féminin qui est assez... Je pense que c'est important de voir cette relation-là, cette affection entre l'Afrique et le Cuba, parce que je suis une soeur, je suis une mère, je suis une femme qui va vers le Cuba, donc il y a un côté maternel très affectueux qu'on essaye de montrer dans ce projet, particulièrement avec Roberto Fonseca, un retrouvaille de famille, et voilà, cet esprit est très important. Moi, c'est important pour moi de porter la voix, d'être la voix de cette génération, qui est ma génération, qui est beaucoup plus éveillée, qui n'est pas... qui est très différente de la génération d'avant. Et j'aimerais que le monde le sache et qu'on nous donne cette opportunité-là et qu'on nous prenne comme... Voilà, il ne faut pas dire que c'est des Africains, c'est des Africains. L'Afrique a évolué aussi depuis le temps de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Et cette nouvelle génération, elle a besoin de se faire entendre, parce que c'est une génération de Facebook, de Twitter et de Viber, c'est qu'elles voyagent sans pour autant vraiment se déplacer. Donc après, quand il y a l'envie de partir, il faut qu'il y ait un soutien global dans le monde entier, qui se dise, voilà, si les Africains veulent se déplacer, c'est pas pour... Parce qu'il manque des choses en Afrique, comme partout ailleurs, c'est pas l'argent qui fait le bonheur. On voyage parce que des fois, on se développe mieux quand on n'est pas avec sa propre famille. Et j'en fais partie, je viens d'une famille assez, voilà, normale, j'avais assez à manger et de quoi dormir, et j'étais bien chez moi. Mais à un moment, le fait d'être une femme, j'ai eu des contraintes, voilà, un peu plus culturelles, qu'on va dire. Et la France m'a accueillie comme, voilà, je suis un enfant adoptif de la France, et j'ai pu trouver ma liberté et pouvoir, grâce au théâtre et des réalisateurs qui ont cru en moi, et des producteurs français qui ont cru en moi, qui m'ont vraiment pris comme leur fille, dont Michel Oslo pour Kirikou et Karabat, dans le personnage de Karabat la sorcière. Donc, tout n'est pas négatif. Donc, du coup, j'essaie de porter, d'être la voix de cette génération, de dire, ok, la chance que j'ai eue, si mes frères et soeurs peuvent avoir cette chance, pour pouvoir s'émanciper, surtout les filles, et pourquoi pas, parce que moi, ça m'a beaucoup aidée de partir. Après, ça pouvait être, je pouvais être partie, je pouvais être en Angleterre ou dans un autre pays, ou en Germany, ou voilà, ou à Cuba, pourquoi pas. Mais Dieu a fait que j'ai été le pays qui m'avait accueillie quand je me suis enfuie de ma famille pour avoir ma liberté, pour être vraiment émancipée, être libre de chanter, de danser, de crier sur scène ma liberté. Et c'est la France qui m'a accueillie. Donc, je me dis, tout est possible, c'est possible, quoi, d'ouvrir la porte aussi à d'autres femmes et d'autres jeunes qui sont à la recherche de cette liberté-là. C'est pas la pauvreté qui fait forcément voyager l'homme. Donc, quand je le chante, je le pense vraiment. Ça part de mon vécu. Et le thème comme Mandela, oui, c'est aussi que, dans quelque part, je dis, ok, voilà, c'est bien qu'on se déplace, qu'on essaye d'aller chercher une autre chance ailleurs, pouvoir voyager. Mais si le voyage n'est pas possible, de rester en Afrique et de bâtir, comme a fait Mandela aussi. Donc, mes messages sont... J'essaie de donner une possibilité, tu vois, qu'on se... faut pas qu'on se limite. Aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir communiquer avec les réseaux sociaux. Donc, je profite de ma musique, de cette chance que j'ai eue par rapport à ma génération, d'être la voix et de pouvoir donner des idées possibles. Si le voyage n'est pas possible, restons à la maison pour bâtir l'Afrique. Elle a besoin de ses enfants. Elle a besoin de ses enfants heureux, confiants, et sûre d'eux, de ne pas se dire que la liberté se trouvera que en partant. Certes, ça a été le cas pour moi, mais je me dis peut-être qu'on peut aussi trouver une autre solution parce qu'il y a de nombreux jeunes, beaucoup de jeunes qui meurent chaque jour et pour rien. Et c'est des enfants qui ont des moyens à la maison. Ils sont vraiment pas tous pauvres. C'est pas vraiment ça, quoi. Ils sont à la recherche d'autres choses, en fait. Et cette subtilité, personne ne la comprend et c'est difficile de... Parce qu'on ne les interview pas et on ne connaît pas leur vie en Afrique. Donc, on globalise, on dit l'Afrique. On généralise. Mais l'Afrique a changé. Ce n'est plus l'Afrique que les gens pensent depuis. C'est une Afrique qui a beaucoup d'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada